Chers étudiants, étudiants, bonjour ! La vidéo précédente La micro-autophagie est un processus impliquant la séquestration d'une partie du cytoplasme par la membrane du lysosome directement. La micro-autophagie est un processus impliquant les éléments cytoplasmiques intracellulaires par la membrane du lysosome directement. C'est-à-dire qu'il y a l'opération de la micro-autophagie, mais il y a un phagosome qui est un élément pour la fusionner avec le lysosome. C'est-à-dire qu'il y a un élément pour la membrane du lysosome directement qui est un élément pour la membrane du lysosome qui est un élément pour la dégradation. Les micro-autophagosomes formés dans le lysosome sont alors rapidement dégradés. C'est un micro-autophagosome. C'est-à-dire qu'il y a un micro-autophagosome qui est un phagosome qui est un élément pour la membrane du lysosome. C'est-à-dire qu'il y a un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome qui est un élément pour la dégradation des éléments intracellulaires. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui vont subir la dégradation. C'est-à-dire qu'il y a une vague qui est un élément pour la membrane du lysosome, mais il y a une invagination de la membrane du lysosome directement. C'est-à-dire qu'il y a un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome. D'accord ? Donc, contrairement à la macro-autophagie, il y a d'abord la formation d'un phagophore. Il y a un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome. dans l' 66% dans l'ISOSome qui est un CT66% qui est un micro-autophagosome qui est un micro-autophagosome. Empres outta la cro Stephanie. Voilà. Donc j'espère qu'il y a l'a un petit dé dire de conceites plus beaux... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ! M'a閉 chancellor et merci pour vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo merci, au revoir